Bonjour les enfants, c'est l'amour à Rivka et je vais vous raconter l'histoire. Est-ce déjà Pessah ? Est-ce déjà Pessah ? Kheski s'est réveillé ce matin en entendant le son de l'aspirateur qui prenait le khamet. Oh, est-ce déjà Pessah ? a-t-il demandé. Non, on lui a répondu Chaya. D'abord, nous devons nettoyer pour Pessah. Alors Kheski et Chaya ont nettoyé leurs jouets, ont enlevé tout le khamet de partout. Oh, est-ce déjà Pessah ? a demandé Kheski. Non, a dit Chaya. D'abord, nous devons cachériser la cuisine pour Pessah. Alors Kheski et Chaya ont regardé leur papa verser de l'eau brûlante partout sur la table de la cuisine. Ensuite, ils l'ont aidé à recouvrir tout, tout, tout de papier aluminium. Oh, est-ce déjà Pessah ? a dit Kheski. Non, a dit Khaya. Maintenant, nous devons cuisiner pour Pessah. Alors Kheski et Khaya ont épluché des tonnes de pommes de terre et de légumes pour la fête de Pessah. Maintenant, est-ce déjà Pessah ? a demandé Kheski, quand tous les légumes étaient dans la casserole. Non, a dit Khaya. Maintenant, on doit préparer dix morceaux de pain pour Pessah. Alors Kheski et Khaya ont préparé et emballé les morceaux de pain pour les cacher le soir pour dix-quatre rames. Est-ce déjà Pessah ? a demandé Kheski, quand tous les dix morceaux furent trouvés. Non, a dit Khaya. Maintenant, c'est l'heure d'aller dormir. Quand nous nous réveillerons, nous nous préparerons pour Pessah. Et Kheski et Khaya sont partis dormir. Ils ont dormi en paix, en rêvant au céder qui allait se passer le lendemain soir. Est-ce déjà Pessah ? a demandé Kheski en se réveillant le matin. Non, a dit Khaya. D'abord, nous devons aller brûler le khametz. Alors Kheski et Khaya ont pris un grand sac avec tous les dix morceaux de pain du khametz et sont allés vers le feu. Ils sont restés loin du feu car c'est dangereux et leur papa a brûlé dans la grande casserole, la grande poubelle, tout le feu. Très bien, a dit Kheski. Est-ce déjà Pessah ? Non, d'abord, nous devons dresser la table pour Shabbat. Alors Kheski et Khaya ont dressé une magnifique table. D'abord, une belle nappe blanche, ensuite la kéara du céder, le plateau du céder, la agada, le cosse d'Eliawanavi. À la place de chaque personne, un cosse et une agada. Est-ce déjà Pessah maintenant ? a demandé Kheski. Non, a dit Khaya, maintenant nous devons faire une sieste pour pouvoir rester réveillés au céder. Alors Kheski et Khaya sont allés dormir et ont fait une bonne sieste avec un sourire sur les lèvres. Ensuite, ils se sont réveillés, se sont douchés, se sont habillés avec leurs plus beaux habits et ont dit au revoir à papa qui est allé à la choule. Maman a allumé les bougies avec Khaya. Est-ce déjà Pessah ? a demandé Kheski. Oui, c'est Pessah ! Pessah, Kacher, Bessamehar, se sont-ils souhaités.